Salut, c'est Sandy Mango et vous écoutez Les Voix du silence. Ce podcast est un recueil de récits de vie, réalisés lors de mes voyages et au fil des rencontres. Chaque être humain est l'artiste de sa vie, y elle danse, illustre et improvise les œuvres qui composent son existence. Je vous invite à plonger avec moi au cœur de leurs pensées, à travers leur vision du monde, leurs espoirs et leurs rêves. Je m'appelle Nicolas Fernandez, j'ai 26 ans. J'ai grandi pendant 17 ans en Mayenne, à la campagne. Après, j'ai passé 8 années à Tours pour étudier la musique, travailler la musique. Et aujourd'hui, je suis trompettiste, je compose de la musique, je suis aussi danseur de hip-hop. T'as des frères et soeurs ? J'ai une grande sœur et un petit frère, Marina et Hugo. T'as 26 ans, t'es né, tu peux dire ta date de naissance ? Je suis né le 1er octobre 1996, à 7h31 du matin. Où ça ? À Laval. Merci. Est-ce que t'as des intérêts ou des passions, des choses qui t'animent particulièrement ? Oui, carrément. L'art, au sens le plus large que ça puisse avoir. Toutes les pratiques artistiques. J'adore aussi la philosophie. L'informatique. J'ai un gros attrait aussi pour les cultures urbaines. Et puis le free jazz et le jazz. Pourquoi ? Le jazz, parce que déjà c'est ma pratique en tant que trompettiste. C'est la culture dont je viens. Et en fait, c'est un cadre de travail qui m'a parlé sur plein d'aspects. Moi, j'écoutais du hip-hop à la base. Et je me suis mis à écouter du jazz parce que j'ai commencé à en faire la trompette. Et en fait, quand j'ai commencé à m'y intéresser, du coup, je me suis intéressé aussi à la place qu'avait eu cette musique dans la société. Et à tous les sens qu'elle pouvait porter en elle-même, quoi. En termes d'émancipation, de politique, de lutte sociale et tout ça. J'ai trouvé que c'était une pratique qui faisait le lien entre beaucoup de choses qui m'animent. Par rapport à la liberté. Beaucoup à la liberté. On va partir sur des questions en termes de goût. Si tu choisissais une couleur. Quelle couleur tu choisirais ? Le orange. Si tu choisissais une odeur. L'odeur de la morue séchée dans les supermarchés du Portugal. Et sur les marchés aussi. Avec toutes les mouches. Bien salées. Si tu choisissais une saveur. La pâte à tartine. Sucrée. Et si tu choisissais un plat. La pâte à tartine. La pâte à la gourouette. Le risotto. À quoi ? Un saumon feta. Classique. En termes d'endroit idéal. Pour. Si tu choisissais un endroit idéal. Comme ça. Idéal. Mais par rapport à quoi ? Par rapport à toi maintenant. Par exemple. Ouais. Pour y vivre. Ce que tu veux. Si je veux. Genre je peux aller où je veux. Sur n'importe quelle planète. J'ai des très bons souvenirs de Marseille. C'est une ville que j'aime beaucoup. Cool. Il y a la nature. Le Técalanc. La mer. Et. Le centre-ville. Il n'est pas encore. Autant gentrifié. Que dans les autres villes de France. Et c'est hyper agréable. Du coup. Ça fait un. Une ville qui est hyper vivante. Ouais. Après c'est pas. Sinon en vrai. Le nord du Portugal. Là où est né mon père. C'est un endroit où je me sens hyper bien. C'est bon. C'est vers Porto. Mais plus dans les terres. Genre à 45 minutes en bagnole de Porto. À l'est. À l'est. C'est montagneux. Il y a des lacs. Des forêts de pins. Et tout ça. C'est trop bien. Waouh. Alors il y a une question qui concerne un objet que tu aurais choisi. Un objet qui est précieux pour toi. Est-ce que tu pourrais le décrire et puis donner la raison pour laquelle tu as choisi cet objet ? Ben c'est un instrument de musique. Avec une embouchure, trois pistons, quatre coulisses, un pavillon. Ça reste une trompette ? C'est une trompette, ouais. C'est plus qu'une trompette en vrai. Et pourquoi ? Pourquoi tu as choisi cet objet ? Eh ben parce que j'ai 26 ans et ça fait 20 ans que j'ai une trompette. Et que j'en joue. Et que c'est elle qui me permet de m'exprimer de la manière la plus juste par rapport à ce que je ressens. Bien plus juste que quand je parle ou que... Enfin... Voilà. Quel est ton souvenir le plus marquant ? Il y en a beaucoup. En vrai, ce que je vais dire, ça ne veut peut-être pas dire grand-chose, mais... De mon point de vue, en tout cas pour 26 ans, j'ai vécu énormément de trucs. Énormément de choses différentes. Mais il y a un souvenir en particulier auquel je pensais assez souvent. C'est quand j'étais à Cuba. C'était en 2012, je crois. Et en fait, on était à la Havane avec mes parents et mon petit frère. C'était le soir. Sur le remblai qui s'appelait le Malécon. Et il y avait mes parents et mon petit frère qui étaient devant en train de parler. Moi, j'étais à la traîne derrière, volontairement, pour être tout seul. Et c'est un moment où je me suis posé des grosses questions existentielles par rapport à ce que je voulais faire dans ma vie. Parce qu'en y allant, en montant dans l'avion pour aller à Cuba, je crois que j'étais en train de lire la biographie de Steve Jobs. Donc je voulais être ingénieur en informatique, monter ma boîte, être riche, c'était ça mon objectif. Et là, du coup, la balade dont je parlais le soir, c'était vers la fin du voyage. Et en fait, en 15 jours, c'est comme si la vie m'avait mis une de ses plus belles claques dans la gueule. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'en allant là-bas, j'ai découvert plein de choses que je n'avais jamais vues. Genre ? Après, c'est particulier parce que moi, j'y suis allé en tant que touriste. Et c'est impossible de savoir ce qui se passe réellement, de ce qui est mis en scène, ou de ce qui est un peu joué aussi par les locaux, pour le tourisme, etc. Il y a des trucs où c'est flagrant, mais il y a des trucs où tu ne peux pas savoir. Il n'empêche que moi, là-bas, du coup, j'ai vu plein de joie, de l'entraide, de la convivialité, de la chaleur, de l'humanité. Et en fait, c'est un discours un peu bateau de touristes occidentales qui reviennent d'un pays. Genre, ils sont super gentils. Mais en fait, c'est la réalité. Enfin, tu vois, je n'avais pas vu ça avant. En fait, j'avais l'habitude d'aller au Portugal, mais même là-bas, c'était plus proche de la France. Même si c'est différent, mais là-bas, vraiment, c'était ouf. Les gens avec qui on a visité l'île, on a rencontré un mec qui s'appelait Lazaro, à Santa Clara. Et le mec, pendant trois jours, on a passé trois jours à la plage avec lui. On a fait de la plongée, on a pêché, on a bouffé du homard grillé sur la plage avec lui. Enfin, c'était genre... Enfin, le paradis. Ça t'a montré d'autres types de richesses, quoi. Bah ouais, carrément, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a des choses qui te révoltent dans ce monde ? Non. Non ? Ok. Si, il y a plein de choses qui me révoltent dans ce monde. Mais il y en a trop. Trop ? Enfin, surtout dans le monde, c'est vraiment très très large. Est-ce que je peux parler de ce qui me révolte en France, plutôt ? Si tu veux. Bah, ce qui me révolte en France, c'est la France. Ok. J'aime pas trop la France, en fait. Pourquoi ? J'ai l'impression que c'est un pays qui n'assume pas son histoire. Et que ça crée plein de problèmes dans la société. En termes de discrimination. C'est un pays que je trouve froid. Genre, les gens ne se parlent pas, il n'y a pas d'échange. C'est un pays qui me dérange. Alors, en termes de humain. Très sur l'individualité. Et moi, c'est un truc qui me dérange. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de gens tant différents que ça dans les rues et tout. Comme si tout le monde se ressemblait. Je trouve ça triste. C'est une des raisons pour lesquelles je m'habille comme je m'habille. Je trouve que tout le monde s'habille pareil. J'ai un peu d'y vaillé. C'est pas grave ? Tu y vas où tu veux ? Je t'explique. Non, mais ouais, c'est... J'ai l'impression que c'est un pays qui est vieux aussi en termes de population. Tu vois, par exemple, au Sénégal, la population, elle est hyper jeune. Il y a un pourcentage... Je ne sais plus les chiffres, mais il y a en dessous de 25 ans qui est énorme par rapport à en France. Ce qui fait que là-bas, en termes de politique et de lutte, ça se passe beaucoup dans les universités. Il y a vraiment une conscience de la situation, mais par rapport à la jeunesse. Nous, en France, le truc qui fait se lever tout le monde, c'est la réforme de la retraite. Moi, en vrai, je m'en fous de la retraite. C'est pas du tout un sujet que je trouve intéressant. de la retraite. Ok. On va rajouter autre chose ? Non. Ok. L'autre question c'est Quelle est la chose la plus importante que tu as appris De tes expériences de vie Et des rencontres que tu as faites Ou les choses Parce qu'il peut y avoir beaucoup de choses Je vais dire le pire truc Du coup C'est l'amour Parce que J'ai grandi dans une famille Dans laquelle la définition de l'amour Était vraiment très particulière Et pas du tout En adéquation avec la mienne Et en fait C'est ce que j'ai réussi à trouver C'est je pense la chose la plus importante Que j'ai réussi à trouver en dehors de ma famille Avec plein de personnes différentes A plein de moments différents Et je pense que c'est aussi De découvrir Toutes ces formes d'amour Avec toutes les personnes que j'ai rencontrées En fait C'est quelque chose qui m'a toujours porté Et dont j'ai besoin en fait Pour avancer Donc Et en plus j'ai l'impression que c'est très Que c'est assez vertueux Plutôt que de répandre la haine Est-ce qu'il y a des choses Qui te donnent espoir dans ce monde ? Ouais Quoi d'autre ? Bah le fait que Là en ce moment Il y a plein d'endroits Genre des supermarchés Dans lesquels tu peux voler Et où genre Je fais gaffe Quand je fais ça Tu vois J'ai l'habitude de le faire Et en fait Là j'en suis à un stade Où genre Tout le monde sait que je veux En fait On se regarde faire presque Même avec les vigiles Tu vois Et en fait Tout le monde s'en branle Il y a juste au carrefour Rue Colbert A côté du Balkan Où il y en a un Qui m'a fait chier Mais sinon Genre Ça ça me donne de l'espoir Parce que ça veut dire que Qu'on a conscience Qu'on est ensemble Tu vois Et que c'est pas On n'est pas juste là A faire ce qu'on nous demande C'est à dire que C'est déjà je trouve Une forme d'organisation Un peu souterraine Qui me donne de l'espoir Je vois pas tant de flics Que ça dans les rues Et quand j'en vois Ils font rien Donc je trouve ça assez cool Il faut Toujours imaginer D'autres choses Que ce qui existe Et il faut toujours croire Qu'on peut faire autrement Que Qu'est-ce que t'as appris Suite à cette période De deux ans de pandémie Je pense que Pour beaucoup de gens Ça a été un moment D'introspection Il y a eu plusieurs phases En France Il y en a eu Deux ou trois Je crois Trois De confinement Et du coup Les trois Je les ai pas vécu De la même manière Dans les trois J'étais en couple Et j'habitais avec la personne Du coup j'étais pas seul Et je pense que ça Ça a beaucoup Ça m'a beaucoup aidé Elle comme moi Et Le deuxième J'en ai profité Pour faire Beaucoup Beaucoup de méditation Avoir une hygiène de vie Un peu irréprochable Composer de la musique Tout ça Un peu comme une sorte de retraite En fait Le premier Ce qui était incroyable C'est que moi Les Schmitt Qui passent Cinq fois par jour Les pompiers Pareils Et Genre la première semaine De confinement On entendait Les oiseaux Chanter En plein après-midi Il y avait Aucun bruit C'était incroyable Trop chouette J'ai beaucoup Beaucoup bu Le premier J'ai vraiment Beaucoup bu D'alcool Avec ces conneries De Skyperos Alors là En fait Pendant le Covid Les français Ont découvert Le fait De faire des apéros Par vidéo Et alors Mais Genre Ça t'a pensé quoi ? C'était pas mal Je l'ai fait aussi Tu vois Mais T'es devant ton écran Et tu te bourres la gueule Et puis après Tu raccroches C'est particulier Lire aussi Lire et suivre des cours J'ai suivi des cours Au collège de France À ce moment-là Je lisais pas mal de livres On va avoir plus de temps Pour toi Dans un futur Proche Moyen Ou lointain Quelle projection Tu as de toi ? Ça c'est une question Qui est très difficile Pour moi Parce que J'ai l'habitude D'éviter de me projeter Dans le temps C'est un truc Qui est peut-être Lié à ma pratique musicale De l'improvisation Et tout ça Où en fait J'ai rarement Des visions À long terme Sur ma Sur ma vie Quoi Ok Mais Je sais pas J'ai retrouvé Une nouvelle maison Là Donc J'aimerais bien Essayer d'y faire des trucs D'essayer de développer Des trucs que je peux faire À Tours Je pense que Je resterai ici Encore un peu C'est une ville Que j'aime bien J'ai peur Pour la politique J'ai peur Pour 2027 Et vis-à-vis de toi ? Par rapport Au fait Que Que là C'est le deuxième mandat D'Emmanuel Macron Qui pourra pas se représenter Et que Il y a de grands Chances que la personne Qui remporte les élections En 2027 Ce soit Marine Le Pen Donc Qu'est-ce que ça changerait pour toi ? Comment est-ce que tu vois ça ? Bah je sais pas si le parallèle Il est pertinent Mais Aux Etats-Unis par exemple Quand Donald Trump Il a été élu Un des effets Que ça a eu Sur la population C'est que du coup Toute la partie De l'extrême droite De De la population S'est sentie Complètement libre De De s'afficher De 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 faire de la merde En fait quoi Beaucoup plus qu'avant Et donc j'ai peur qu'en France Ça fasse la même chose C'est-à-dire qu'il soit élu Et que Il y ait beaucoup de gens Qui se disent que Bah ok C'est le coup d'être raciste C'est le coup de faire Enfin tu vois Pour l'art aussi Enfin Tiens c'est intéressant Je regardais un documentaire La dernière fois Sur L'art contemporain En Chine Et En fait je pensais pas du tout Mais du coup La Chine C'est le premier pays En termes de Production d'art contemporain Sur le marché mondial Et Moi bêtement tu vois Je me disais Par rapport au régime autoritaire Artistiquement Ça doit être hyper compliqué Et tout Et en fait Il y a une Putain de prolifération D'artistes Là-bas Apparemment Mais j'ai tendance à me dire Que artistiquement C'est toujours moins cool Quand les libertés Sont Sont réduites Quoi Ok Donc il y a une certaine crainte Que En termes d'expression artistique Tu te sentes un peu restreint Dans tous les cas Je pourrais continuer A faire ce que je fais Après ça sera sûrement Peut-être moins de concerts Moins d'endroits où jouer Ou juste Des conditions encore plus Compliquées qu'aujourd'hui Ok On arrive sur la dernière question Ça peut concerner Des choses réelles Ou fictives Si on t'accorde Des trois voeux Qui se réaliseraient sur le champ Qu'est-ce que tu souhaiterais Moi j'y vais à fond Plus de guerre Plus de faim Et plus d'argent Ainsi s'achève cet épisode J'espère qu'il vous aura plu Retrouvez chaque semaine Sur cette chaîne D'autres voies Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz